Je sais pas si tu vas me prendre au service de cette dégaine mais c'est pas grave faut que je te montre comment je colle mes wigs maintenant tu vois Donc euh... Ok De toute façon tu connais le thème, je te laisse à étendre jaillir sur mon intro ça fait tant 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 Aujourd'hui je sais pas le pourquoi du comment mais je fais de la forme Du coup j'ai décidé de filmer une vidéo Avant de chercher, je t'ai abattu parce que j'ai filmé tout le process de cette week Comment je décolore les noeuds, comment je la customise, comment je coupe le tulle, tout 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 La vidéo est zéro nul Du coup bah c'est pas grave Aujourd'hui je suis de bonne humeur, j'ai envie de kiffer Donc je vais te montrer comment je colle ma perruque parce que je la colle plus du tout avec du got to be Du coup je vais te montrer un peu ce que je fais En plus mes pauvres, Youtube c'est mort, c'est le néant, y'a plus de vidéos Je sais pas ce que les Youtubers ils ont ce temps-ci Mais c'est la crise, genre plus personne ne poste des vidéos Il se passe quoi ? Donc obligé de venir te apporter un peu de, tu vois je veux dire Du coup ce que j'ai c'est une perruque carré de chez Woo Wigs Hair C'est un carré, un carré long quand même, c'est du 14 pouces J'ai déjà comme je t'ai dit tout fait au niveau de la customisation etc etc C'est une perruque déjà faite, maintenant j'utilise quasiment que ça parce que c'est trop pratique Donc voilà t'as des crochets à l'intérieur, moi je déteste les crochets du coup je m'en fiche Mais voilà, ce que j'aime avec cette perruque là déjà je te dis d'avance C'est que la tulle là, la lace elle est super fine Donc ça c'est super bien parce que ça la rend vraiment indétectable Et j'ai pas porté la perruque assez longtemps pour te dire si c'est de la qualité ou pas Mais vu que c'est des cheveux courts, t'as pas trop de soucis, ça s'en mêle pas de ouf ou quoi Donc pour le moment j'aime bien Moi ce que je fais pour poser mes perruques et pour qu'elles soient assez à ma taille C'est que j'accroche en fait l'élastique comme ça sur lui même Et je viens poser ma perruque sur la tête Oh putain il s'est défait Bah il a gâché mon délire Au préalable bien sûr j'ai mis un bonnet qui est à peu près de ma couleur de peau Voilà pour protéger mes cheveux parce que je ne colle pas les perruques sur mes cheveux Moi ça c'est hors de question jamais En plus j'ai un gros front donc avancer la perruque un peu ça me fait que du bien Moi maintenant ce que je fais c'est que je colle mes perruques à la colle pour l'ace wig Donc moi j'utilise la hold hold colle Elle ressemble à ça Ça c'est vraiment une colle puissante, une colle qui est forte pour les lace wig C'est pas du tout comme le got to be que tu décolles limite avec tes doigts en insistant un peu C'est vraiment une colle genre pour les wig Et c'est grave pratique quand tu n'es pas adepte du Je colle ma perruque le matin pour la décoller le soir Ce qui va abîmer tes cheveux blablabla Je pense que de toute façon tout le monde sait tout le monde a remarqué maintenant Du coup moi ce que je préfère faire c'est quitte à coller ma perruque Autant la coller pour 2 à 3 jours même peut-être plus Sachant qu'avec cette colle quand tu colles ta perruque Tu peux la garder jusqu'à 2 semaines c'est un truc de ouf Après moi je ne te cache pas que j'ai eu beaucoup de mal à dormir avec des perruques et tout Mais maintenant je m'y suis habituée Du coup ça m'arrange grave de ne pas avoir à coller, décoller mes perruques tous les soirs Parce que quand tu utilises une lace tu colles ta perruque quasi tous les jours Et ça abîme tes cheveux à force Autant la coller une bonne fois pour toute ta semaine Décoller le week-end, faire tes soins, tout ça Après ça chacun fait comme il veut tu vois Contrairement aux autres colles elle laisse très peu de résidus Et elle est transparente quand elle sèche et c'est trop bien Et elle sèche grave vite aussi Donc voilà Je vais t'expliquer un peu comment je fais pour coller ma lace, poser ma lace et tout Donc ce que je fais moi déjà c'est que je prends un crayon Moi c'est mon crayon à sourcil parce que... Je viens bien déposer la lace où je vais la coller Et ensuite je vais juste faire des petits traits en fait Pour savoir à quel endroit mettre de la colle A quelle limite je vais coller ma perruque Voilà Là Ici 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 Et ici Ok Donc voilà j'ai redessiné un peu le bordure de ma lace Et ce que je vais faire maintenant c'est utiliser ma colle Donc je vais en appliquer deux couches La première couche c'est vraiment pour que la deuxième couche elle adhère super bien Je vais faire des petits pointillés de colle tout autour de la ligne Moi j'aime pas mettre de trop forte quantité Sauf au coin Au coin ici c'est tellement galère de réussir à coller sa perruque Genre ici ça s'envole tout un petit peu Ça me saoule Donc j'insiste un peu plus sur les coins Une fois que c'est fait Ce que je vais faire c'est prendre le bâtonnet ou la tige d'un peigne Moi je prends un pinceau perso Le dos d'un pinceau Je vais venir bien étaler la colle Bref une fois que j'ai fait ça Ce que je vais faire c'est que je vais venir utiliser mon sèche cheveux Mais ça va vraiment être super rapide Parce que la colle elle sèche grave vite Et je vais faire en sorte que la colle en fait elle soit complètement sèche Je sais pas si tu vois mais elle commence déjà à être transparente Elle sèche grave vite Moi j'utilise le sèche cheveux pour aller super vite parce que je filme et tout Mais c'est grave rapide Ça ça m'a trop trop plu J'ai pas précisé d'ailleurs Mais on sèche cheveux tout le temps sur la température froide Pour éviter que la colle est dégouline Ou quoi Ça c'est important Bref maintenant que la première couche est sèche Ce que je vais faire c'est que je vais en appliquer une deuxième Tout simplement pour que ça tienne grave bien Je vais vraiment faire la même chose Je vais réappliquer une couche vide avec des pointillets Je vais réétaler Je vais sécher Et quand c'est mi-sec Quand c'est encore collant Je vais venir coller la lace Là je vais utiliser encore mon sèche cheveux Histoire que ça aille un peu plus vite Mais faut pas que ce soit complètement sec Attention Du coup j'ai séché jusqu'à temps que la colle soit encore collante Comme tu le vois Mon doigt il adhère bien à la colle Je crois que j'ai un peu trop séché même Et bon c'est pas grave du coup je vais aller vite Je vais venir commencer par coller le centre de la perruque Donc je l'avance Je vais venir utiliser mon peigne à queue Pour vraiment bien faire en sorte que la perruque soit collée Je vais imposer la frontale sur la colle Et je passe la tige en fait Attends je vais essayer de te montrer Et voilà Je passe la tige Et j'appuie bien Voilà Ce que je fais aussi pour que la lace Elle soit vraiment indétectable Et pour pas forcément avoir de baby hair Quand je colle la perruque J'avance un tout petit peu les cheveux Comme ça Je fais des petits mouvements un peu ronds Et j'avance les cheveux Sur la lace Donc maintenant on va passer à ce côté là J'ai une tête de folle parce que la perruque elle est pas coiffée Mais là la perruque elle est quasi collée Que vais-je faire ? Que vais-je faire ? Que vais-je faire ? J'hésite Je pense que je vais faire des tout petits baby hair Juste pour le fun comme ça Même si c'est vraiment pas indispensable Pas du tout même On se le dise Non je vais pas en faire J'ai pas gâter le bail Si je gâte le bail Non je gâte pas le bail Je fais quoi là ? Là tu sais que la perruque elle est collée Je reviens plus du tout sur la wig Avec le sèche-cheveux ou quoi A la limite ce que tu peux faire C'est prendre un foulard Ou des collants Ou peu importe Et venir coller Enfin et venir attacher De cette manière là Pour être sûre Je ne le fais pas habituellement Donc je vais pas le faire pour le style Pour la vidéo Mais voilà Sache que déjà là Ma wig elle est collée La lace elle est clairement collée Elle est jolie hein Dis-toi là Cette vidéo elle te fait économiser Genre 80 euros Parce qu'une pose comme ça Chez une professionnelle Bah tu la payes 80 balles en fait Pour que ce soit une colle waterproof Qui tienne C'est genre 80 euros Donc merci Kadia Je t'en prie Y'a pas de soucis On est ensemble Les économistes C'est aujourd'hui Non je sais pas J'aime pas Je crois que je vais faire un chignon en fait Oh my god T'as vu c'est pas collé là Oh Quelle flop J'espère là Tu sais déjà ce que je vais faire T'as même pas besoin de te poser la question Ok 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 Pas la tête Tout est dans le Naturel Plus tu le fais là One again Putain ça date ce mot Plus tu le fais là Va vite là Ton chignon Et plus il sera Plus il sera Décoiffé quoi Donc voilà Tu le descends parce qu'il faut pas abuser de la hauteur Tu peux caler des petits baby hair Ouais on vite fait là Ouais des tout petits baby hair Ok Non j'ai pas fait d'effort C'est dommage Non c'est pas dommage En fait je suis en train de me demander Je vais faire quelle miniature du coup Je me comprends même pas en fait A la base j'étais partie sur comment coller ma wig Là je me retrouve à te faire des baby hair Un chignon Oh là là Est-ce que vous comprenez pourquoi Je vous dis que quand je fais des vidéos Je galère au montage Ouais là on est pas mal Du coup je vais dévouer d'oreille Elle a 5 ans Je vais dévouer celui Je vais mettre un peu de cette huile Sur mes cheveux Histoire d'avoir un peu Un peu de brillance Voilà Et je précise Parce que je t'ai pas fait un vrai tuto baby hair Sur les baby hair Tu mets pas trop de matière Parce que sinon ça fait vraiment dégueulasse Tu sais j'aime pas les laces Qui font trop trop Baby hair plaqué à la mort Et tout Ça me C'est pas beau En tout cas je trouve pas ça C'était tout pour moi là J'ai fini la vidéo Mais tu sais que j'ai même pas envie D'arrêter de filmer Tu connais déjà le blabla C'est pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Et surtout Prends soin de toi Plein de bisous Mouah